La mission, qui t'a parlé comme ça, c'est Dieu ou c'est pour la cette vidéo ? Lorsque j'ai regardé la vidéo, après avoir regardé la vidéo, j'ai pensé que là, ma chambre, un peu de plus... Dieu m'a montré les choses, Dieu m'a parlé aussi. Il m'a dit, me donne les pouvoirs de réunir, c'est quoi ? C'est quoi ? D'accord, pasteur ? Nous, on est avec toi. Déborah, moi je t'ai appelé, tu n'as pas hésité déjà, tu as entendu le passé, tu l'as écouté. C'est la voix des dieux. Bon, excusez-moi parce que, c'est le dernier temps, j'ai imaginé que j'avais la joie et la joie. C'est la colère qui me monte à tout moment, surtout quand je la vois. Excusez-moi pour ça, pour ces comportements, excusez-moi. Moi, j'aimais les pouvoirs, sincèrement. Je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Ce qui s'est passé, c'est... Je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Je préfère qu'on parle de ça, mais en dehors de ça. Déborah, Shadrach a accepté d'écouter l'homme de Dieu, qui est venu avec la mission de vous réconcilier. L'a accepté, mais ça doit être hors caméra avec les familles. Qu'est-ce que tu peux dire ? Au moins, aujourd'hui, il a été... Ce que je peux dire... Le pardon, c'est très important. Le pardon, c'est une force qui libère. Ça va me libérer, ça va me libérer aussi. Il sera aussi libéré s'il m'est pardonné. Même si on va pas... Il a dit ça déjà pardonné, mais qu'est-ce qu'il y a de la réconciliation ? Toi, tu attends le pardon ou la réconciliation ? C'est pour ça que toi, tu attends. Dieu le dit. Celui qui n'a jamais commis des péchés, puis le laisser à la première pierre. Ne condamnez pas la force de condamner les gens directement. Et d'abord, l'esprit de discernement et d'analyse. Parce que tout le monde peut tomber dans les péchés. Ce que j'ai à dire, c'est ça. Donc, comme vous le passez, je vous avais demandé avant, dans votre couple et comme ça, vous pouvez facilement pardonner à votre... Je sais pas, vous êtes déjà marié ou pas encore ? Parce que tu as écouté l'homme dédié. Tu dis qu'il va d'abord parler aux parents parce que c'est pas une petite affaire qui n'engage plus que toi, mais d'autres personnes. Si les parents disent non à cette démarche, qu'est-ce qu'on... D'ailleurs, tel que j'étais là, j'étais en train de les penser, ça sera compliqué. C'est pourquoi je veux dire, c'est pas une affaire à régler du jour au lendemain. Voilà, salut à tous, salut tout le monde à la Timi, à Fifi. Vous êtes nombreux, vous nous souvez partout dans le monde. Dans votre émission, les tests de fidélité, vous nous souvez partout dans le monde. Vous êtes en Afrique francophone, anglophone, misophone. Oui, les misophones aussi nous suivent. Je reçois beaucoup de messages des gens au Zimbabwe et pas plutôt au Mozambique. Et en Angola, les misophones de partout. Il y a des gens qui nous suivent en Haïti, dans les Caraïbes, dans les Antilles, partout. Merci pour la force que vous donnez l'émission. Continuez à partager notre émission. C'est ça la force. Plus vous partagez une émission, plus vous êtes nombreux dans les commentaires, ça fait en sorte que les recommandations YouTube accroident. Et voilà. Plus on a beaucoup de partage, plus la vidéo sera virale, plus la vidéo devient recommandable sur YouTube. Je vous avais dit les tests de fidélité qu'on a fait avec le marié, ça a vraiment... Je ne mangeais pas ça cartonné ou quoi. Ça a assisté beaucoup d'enrée de salive. Les gens ne cessent de me rappeler de partout. Il y a ceux qui me disent de ne plus le faire. Et voilà. Mais nous sommes encore avec l'émission qu'on venait de faire. Je ne me trompe pas. Avec les couples de Deborah et son gars. Vous savez comment on a essayé ? Moi, je ne voulais pas faire des réconciliations. Je voulais simplement les rapprocher. On a reçu l'appel d'un serviteur de Dieu. Il m'a appelé. Il a eu la mission de sauver ces couples. Il a eu la mission de sauver ces couples. Et ensemble, on s'est arrangés. Et ils sont déjà ici avec Deborah. Nous on va s'introduire pour parler. Mais les gars sont déjà de l'autre côté. On essaie de les garder. Parce que s'il sait qu'il y a sa femme ici, peut-être qu'il ne va pas payer. Donc il est gardé quelque part ici. En attendant nous, on va s'entretenir avec le pasteur. Pour savoir c'est quoi sa motivation. Donc je suis avec et ils sont ensemble avec Deborah. Et voilà. Salutations à tous. Nous on était déjà avant de tourner. Pasteur. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Deborah toi si tu vas bien. Ça va ? On t'entend pas ? Ça va ? Ça va. Je t'ai appelé. Pasteur. Il y a des gens qui nous suivent. Nos internautes. Ils vont savoir. Quelle est ta motivation ? Parce que tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu as réussi l'ordre de réconcilier ces couples. C'est quoi d'abord ta motivation par rapport à ça ? Déjà j'ai regardé les vidéos passées. Ça m'a vraiment fait très mal. De voir les jeunes couples comme ça se séparer. A cause de petits problèmes de vie. Bien sûr. Il y a le diable. Qui n'aime pas l'unir entre deux personnes. Ça c'est quelque chose vraiment qui est vrai. Et à mon pouvoir en tant que homme de Dieu. Je fais en sorte que ces couples puissent revenir. On t'a donné l'ordre de les réunir. C'est ce que tu as reçu. En regardant la vidéo. C'est ce qu'on veut savoir. Tu as reçu l'ordre de les réunir. Donc tu as reçu l'ordre de les réunir ces couples. C'est ça. La mission. Qui t'a parlé comme ça? C'est Dieu ? Ou c'est... Voilà. Lorsque j'ai regardé la vidéo. Lorsque j'ai regardé la vidéo. Après avoir regardé la vidéo. J'ai pensé que là, ma chambre, un peu de plus. Dieu m'a montré des choses aussi. Dieu m'a parlé aussi. Il m'a dit. Il nous donne les pouvoirs de les réunir c'est cool. C'est cool. D'accord pasteur ? Nous on est avec toi. Déborah. Moi je t'ai appelé. Tu n'as pas hésité déjà. Pour... Tu as entendu le passé. Tu l'as écouté. Il a dit qu'il a réussi la mission de vous réunir. Qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Je laisse juste te rendre la tête. C'est vrai que j'ai mal agi. J'ai commis des erreurs. Mais comme on dit, la chair a toujours été faible. Même si dans l'esprit j'étais dure ou j'étais forte. Mais la chair a toujours été faible. Et puis j'avais laissé des portes ou des verbes pour entrer dans ces erreurs-là. Je laisse toujours te rendre à la main de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est que Dieu réunit. Personne ne peut se traresser. Et le diable est toujours là pour ses maris. Il est toujours là derrière nous, à côté de nous pour nous faire vivre des choses amères. Donc je laisse tout entre les mains des lieux. D'accord? Vous avez entendu Niboura. Et moi, je vais signaler à quelqu'un de l'équipe de faire signe. On va prendre Chadrague. Montréal. Tu as la sécu de me prendre... D'accord. Je vais parler avec Chadrague. Il est de l'autre côté là-bas. Il ne sait pas. Je lui ai appelé. Il ne sait pas que je suis avec Niboura. Parce que l'autre fois, c'était mal terminé. Je le fais parce que vous m'avez dit. C'est une mission unique. C'est le truc qui vous a inspiré. Je voulais que ça soit ici. Il n'est pas adéquat. Voilà, de toute façon. Ils sont en train d'aller. Là, tu m'approches. Ouais. Mon chef. Salut. J'espère que tu vas bien. Désolé. D'abord, parce que tu retrouves Deborah, ici. Je ne savais pas. Après, quand j'étais appelé... il n'est pas de ma femme. Il m'a appelé après la dernière vidéo, après la dernière vidéo où nous avons essayé de vous réconcilier, il nous a dit qu'il a reçu l'ordre, la mission divine de vous réunir, parce qu'il était en train de prier dans sa chambre. Sachant que je ne voulais plus voir Débora, c'est pour cela que je n'ai pas voulu en t'égarder en entournant de confiance. Moi je veux laisser que ça se passe entre nos cadres, et tu me dises, voilà, lui a dit qu'il y a une mission particulière, est-ce que tu peux quand même nous réconcilier, mais pour quelques minutes. Je sais que tu ne veux plus, là où il y a Débora, mais pour quelques minutes. Déjà, elle est voyante de loin, il faut que nous réconcilier. Parce que, je t'avoue bien, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je regarde, je crois que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est pour toi, vite-moi je te trouve là, est-ce que tu veux, tu veux quoi ? Il y a l'homme des dieux, est-ce que tu peux écouter quand même l'homme des dieux ? L'homme des dieux, je te laisse la place d'expliquer à messieurs, vous voyez dans cet état, parce qu'il ne veut plus voir Débora. Quand vous avez la mission divine, est-ce que, j'attends quelques minutes seulement, écoutez ce que l'homme des dieux. Je ne dis pas ce qu'il dit, qu'il priait dans la chambre, qu'il a eu cette vision de vous réconcilier. C'est pourquoi j'ai accepté de faire cette émission. Pour s'enrêter, je vais écouter cette émission, mais je ne le mettrai pas en pratique. Bien d'abord, peut-être que c'est la voix de Dieu, qu'est-ce que tu peux te mettre en écoute. C'est une télé-réalité, ça se passe comme ça. Ça ne dérange pas réel, c'est vrai ? Ok. L'homme des dieux, tu as vu comment déjà qu'il est dans tous ses états. Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Peut-être qu'il pourra baiser son températ, parce qu'il ne veut plus voir. Après la première, tout ce qui s'est passé dans la vidéo, on ne veut plus revenir sur ça. Vous aussi, vous le savez. Qu'est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Vous savez, lorsqu'on s'est marie chienne, ils sont toujours combattus. Vous comprenez ? Le diable combat toujours les personnes qui s'est marie chienne. Vous comprenez ? Le diable, quand on n'est pas heureux, il y a deux personnes. Je suis sauf. Et moi, je vais prier mon Dieu, qu'il puisse agloucir ton cœur. Je sais que c'est difficile. Je le sais. Et comme je viens de dire, la chair est faible. La chair, elle est faible. Vous comprenez ? On a l'habitude de tomber dans les péchés de la chair. C'est l'esprit qui nous a mis, c'est l'esprit qui nous aide. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est parce que vous soyez brefs. Je veux s'en voir. C'est quoi le truc pour vous ? Pourquoi vous êtes là ? Parce que je ne vous connais pas. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez en fait. Moi, je ne vous connais pas. Si je suis là, ce n'est pas parce qu'on vous avait appris. C'est parce que lui, maintenant. C'est parce que je suis appris. Je veux que vous soyez brefs. Parce que je dois partir. Dieu a des choses à faire. Ok, mon frère, lorsque j'ai prié, Dieu m'a révélé les choses pour votre couple. Il m'a beaucoup parlé lorsque j'ai prié. J'ai fini de regarder votre vidéo. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait vraiment très mal. Comment ainsi, jeune couple, ils pouillent se séparer comme ça ? Non. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Qu'attachera sa femme. Il était en prison. Mon Dieu que je prie, il ne mange jamais. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui veulent prier pour eux. Ils peuvent me parler d'autres personnes ou bien me parler pour votre cas. C'est qu'il prévoit quelque chose pour vous. Vous êtes faits pour être ensemble. Dieu vous a montré qu'ils sont faits pour être ensemble. Malgré ce qui s'était passé. Si je comprends bien, à votre démarche, Dieu vous demande qu'il pardonne à sa chérie. Donc, si je comprends bien, Dieu vous a dit que c'est un couple qui sont faits pour être ensemble. Malgré ce qui s'était passé. Il doit pardonner. Il doit pardonner. Les pardons, ça libère. Les pardons, ça libère. Mais je lui ai déjà pardonné. Je ne sais pas si elle vous a dit ça. Je lui ai pardonné. Je n'ai aucun point avec elle. Je ne suis pas rentré. C'est une histoire passée. Je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Si je vous comprends bien, excusez-moi pasteur. Si je vous comprends bien, vous voulez nous réconcilier. Vous n'êtes pas venu me dire ou me demander de lui pardonner. Parce que je n'ai aucun problème avec elle. Je lui ai déjà pardonné. C'est un fait qu'il était. Et malgré que ça m'a un peu dérangé, ça m'a perturbé. Et je me suis remué. Et voilà, je vis ma vie. Comme elle, elle vis sa vie. Je n'ai aucun problème avec elle. Et si vous êtes là pour nous réconcilier, je veux ouvrir une petite part. Pasteur, mettez-vous à la place d'un homme. Un homme qui a fourni beaucoup d'efforts. Un homme qui s'est sacré à tout prix pour une femme, qui la trempe le jour de son mariage. Mettez-vous à la place. Et tant que demain. Même la vie de l'intention. L'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est quoi l'amour du prochain ? Est-ce qu'elle, elle a pensé à ça ? A cet amour du prochain. Avant d'abord notre histoire au début. Ou avant que je parle de notre histoire. Est-ce qu'elle, elle avait pensé à ça ? Si c'était son frère. Et si c'était son pasteur, excusez-moi. À ma place. Avec beaucoup d'efforts. Cette humiliation, cette honte. Aux yeux de tout le monde. Je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Je devrais savoir. Avant toute chose. Avant toute chose. Avant toute chose. Que Dieu puisse vous parler d'abord. Avant toute chose. Avant toute chose. Moi, à votre place. J'ai l'entrée de bonnement à la maison. Et priez mon Dieu. C'est que moi, je pourrais faire ça. Mais Dieu m'a révélé déjà après hier. Vous continuez à dire que c'est la femme de sa vie. C'est sa femme. Evidemment il me demande un truc. Parce que je ne vais pas m'interrompre. Je suis en train de vous suivre. Oui, c'est ma mission. Il dit si c'était vous. Et que votre femme vous trompe trois heures avant le mariage. Qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous n'étiez pas pasteur dans son cas. vous aurez pardonné, vous aurez accepté, si c'est vous le pasteur, on vous trompe comme ça, vous allez faire quoi ? vous allez pardonner ou vous réconcilier ? vous aurez pardonné, bonnement pardonné, mais réconcilié aussi et passé par les délivrances vous êtes des membres qui doivent passer par les délivrances ils se réconcilient et passent par les délivrances donc dans ces cas qui doit être délivré, c'est elle ou c'est le monsieur ? parce que c'est elle qui a compris, c'est qui doit être délivré, parce que lui n'a rien fait là-dessus il doit être délivré aussi, les deux doivent être délivrés les deux ? vous blaguez, je suis ici pour blanquer, moi délivré de quoi ? non c'est comme si, je ne sais pas, je gaspille mon temps ici, moi être délivré de quoi ? calmez, 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 je peux vous mettre, mais vous blaguez ? calmez, on va pas aller jusqu'au fond, il faut dire ça on va être délivré par quoi ? parce qu'ils sortaient déjà ensemble moi si je comprends la logique du passé, c'est bon parce qu'ils disent que les choses du Dieu sont plus spirituelles ou quoi ? parce qu'ils sortaient déjà ensemble et qu'elles sortaient avec un autre gars moi je priais mon Dieu, pour que mon Dieu me révèle la femme que je dois épouser et ce n'est pas elle que je dois épouser, c'est très simple parce que Dieu m'a révélé qui elle était, grâce à ces messieurs mais c'est très simple, parce que pourquoi vous ne voulez vous compliquer pour rien ? déjà nous ne sommes pas ici dans un tribunal pour que vous puissiez nous réclamer, je ne sais pourquoi d'ailleurs je regrette pourquoi je suis pour vous je ne suis pas en train de vous juger, c'est Dieu seul qui juge les choses qui ne vous juge pas mais vous savez très bien que ce que vous faites, c'est un travail je dirais c'est un travail bénévole déjà et puis ça ne marchera pas pourquoi pas ? parce qu'on sait que la fée est insupportable est-ce que Shabbat tu ne... la voix de Dieu tu n'écoutes pas ? tu prie non ? oui bien sûr dans ce cas par exemple, c'est lui qui m'a appelé il m'a dit que c'est un serviteur, il a prié pour vous il doit vous réconcilier toi tu n'écoutes pas la voix de Dieu j'étais là j'ai entendu ce qu'il a dit je ne trouve pas de convaincance c'est pas une affaire qu'on peut régler comme ça dans une place publique calmement, le même jour comme ça et puis c'est bon une question c'est pas on peut régler comme ça en t'entendre parler tu peux aussi donner la chance à la réconciliation en t'entendre parler tu peux aussi donner la chance à la réconciliation pour vous parler de réconciliation c'est pour que je me remette avec elle oui monsieur c'est ça excusez-moi pasteur excusez-moi pasteur euh parce que ce serait mieux en dehors de la caméra parce que on doit vraiment parler c'est la voix des dieux bon excusez-moi parce que ce qui s'est passé c'est la colère qui me monte à tout moment surtout quand je la vois surtout quand je la vois excusez-moi pour ça pour ces comportements excusez-moi moi j'aimais tout ça sert je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas ce qui s'est passé c'est je n'aime pas je préfère qu'on parle de ça mais en dehors de ça je sais que le dieu de mon alliance va vous donner la paix Il va doucir votre cœur, il va remettre cet amour, la vie au début, et le faire oublier toutes ces choses. Mais je dois mettre au courant les deux familles, c'est pourquoi je ne fais pas une attaque qu'on peut régler comme ça, je dois mettre au courant les deux familles, il faut qu'on puisse parler. J'aimerais que vous soyez aussi là, bien que je vienne à peine connaître, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on parle en dehors de la caméra, j'aimerais que vous soyez ici là. Voilà. Quand vous voyez, vous comprenez comment est-ce que nous sommes en train de partir, merci Shadrach, je vais m'approcher un peu, faire parler un tout petit peu Déborah. Shadrach a dit, par respect aux hommes des dieux, il a du respect pour les choses des dieux, il a accepté qu'il ne s'est pas hors caméra. Donc là, ce sera sans nous peut-être, Déborah, Shadrach a accepté d'écouter l'homme des dieux, qui est venu avec la mission de vous réconcilier. Là, il a accepté que ça doit être hors caméra avec les familles, qu'est-ce que tu peux dire ? Au moins aujourd'hui, il a été vêté. Ce que je peux dire, le pardon c'est très important, le pardon c'est une force qui libère, ça va me libérer, ça va me libérer aussi. Donc il sera aussi libéré s'il m'est pardonné, même si on ne va pas... Il a dit qu'il a déjà pardonné, mais qu'est-ce qu'il y a de la réconciliation ? Toi tu attends le pardon ou la réconciliation ? C'est ce que toi tu attends ? Tout, j'attends tout, mais s'il décide juste de me pardonner et de ne pas se remettre avec moi, je ne vais pas le condamner. Mais juste à partir de cet instant-là qu'il va me pardonner, il sera libéré, moi aussi je serai libéré. C'est le cas où l'homme de Dieu a dit, et c'est Dieu qui lui a montré en la vision que vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Est-ce que si aujourd'hui vous vous remettez, tu vas encore répéter un truc, parce que les gens disent... On a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'autres disent, on ne peut pas pardonner à une femme qui a connu l'adultère, qui a une femme infidèle, elle ne va plus changer. Les uns, les autres disent, une femme qui a connu un truc pareil, elle va être une bonne femme au foyer. Tu es sûre de ne plus faire une bêtise une fois peut-être en tout réconciliation ? Parce qu'il y a des images qui vont rester. En fait, ce n'est pas quelque chose d'habituel que j'ai l'habitude de faire. Je dis que si tu as permis que cela puisse m'arriver, c'est juste pour donner des leçons à d'autres personnes qui vivent dans le péché, dans l'ombre, qui se cachent derrière ça. Et si Dieu a permis de faire voir ce qui s'est passé dans ma vie, c'est peut-être pour donner des leçons à d'autres personnes. Donc, comme j'avais dit, je laisse pourront prendre le main de Dieu. Donc, ce qui va se passer après, ce qui va m'arriver, là, c'est juste pour dire que j'ai décidé. Et moi, je ne demande bien qu'avoir la paix et ce n'est plus pas. Homme de Dieu. Il semble que ta démarche, il semble un peu marcher parce que le Chandra, quand je l'ai accepté, je peux dire que moi, c'est une mission divine. Mon Dieu ne me trompe pas. Le Dieu ne te trompe pas. Il y a des gens qui nous regardent, passeurs. Je ne vais pas revenir, vous savez ce qui s'était passé. Vous avez regardé la vidéo, bien sûr, comme nous. Il y a des commentaires. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter quand les gens disent qu'on ne peut pas pardonner à une femme infidèle ? Vous pouvez dire quoi ? Vous êtes un homme des yeux. Parce que les gens disent qu'on ne peut pas pardonner à une infidélité déjà dans le couple comme ça. Bon, déjà quand je vous dis la chair, elle est faible. La chair, elle est faible, mais l'esprit est fort. Vous comprenez-le. Donc, ma fille s'y présente, si je comprends bien, avec ces messieurs qui avaient poussé à faire l'adultère, elle était tombée dans les péchés de la chair. Vous comprenez-le. Donc, ces péchés de la chair, nombreuses personnes ne vont pas voir ça. Elles vont parler de l'infidélité et tout comme ça. Bien sûr, on peut être infidèles, comme vous le dites. Bien sûr. Mais, Dieu le dit. Celui qui n'a jamais commis de péché, il peut nous laisser la première pierre. Ne condamnez pas la force de condamner les gens directement. Et, d'abord, l'esprit de discernement et d'analyse. Parce que tout le monde peut tomber dans les péchés. Ce que j'ai à dire, c'est ça. Donc, quand vous le passez, je vous avais demandé avant, dans votre couple, comme ça, vous pouvez facilement pardonner à votre... Je ne sais pas, vous êtes déjà marié ou pas encore aujourd'hui ? Non, moi, je ne suis pas encore marié. Pas encore marié. Vous avez des fiancées aussi ? Oui, j'ai aussi. Vous avez une fiancée officielle. Bon. Ah, sœur, il y a l'infidélité qui grandisse de plus en plus. Est-ce que vous parlez à vos fidèles ? Vos filles, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les églises. Est-ce que vous avez le temps de leur dire de ne pas être infidèles ? C'est quoi ces causes d'infidélité ? Est-ce que vous leur parlez vraiment ? Ou ils viennent seulement chercher le mariage dans les églises, sans être vraiment enseigné. Vous cherchez un truc, mais vous n'arrivez pas à l'entretenir. Oui, j'ai peur de mes fidèles sur l'infidélité, sur la vie des couples. Déjà, certaines personnes, ils prennent ça à la légère. C'est-à-dire quoi ? Lorsque tu es fiancé à quelqu'un, ou lorsque tu es marié à quelqu'un, d'autres personnes, ou d'autres ex, comme on peut dire, ils ne doivent plus avoir contact avec eux. C'est ça que j'ai l'impression. Il faut regrouper. Tu as dit, dès lors que tu t'engages à une personne, tu fais grouper les ponts avec vos ex. Voilà, les ex. Parce qu'on n'a pas que les ex. On a aussi, surtout les femmes, elles ont toujours de petits messieurs là, les prétendants qui sont... Voilà, les prétendants, etc. Mais j'aimerais au moins leur dire, lorsque ils s'engagent à être fiancés ou dans les mariages, qu'ils coupent ces liens. Parce que ça va pousser l'esprit de la publicité de venir, de l'infidélité de venir. Donc plus vous êtes en contact avec ces gens malvaillants, cet esprit d'infidélité peut venir vous attaquer. Vous comprenez comme le pasteur a dit. Coupez les ponts. Parfois c'est vous-même qui vous savez... Toi, tu sais que ces gars te draguent, mais pourquoi tu les laisses t'écrire ? Tu es en couple, tu sais qu'il y a un gars à côté qui te drague, qui te dérange, mais pourquoi laisser ce genre de contact ? Il faut carrément couper les ponts. Poliment, tu l'expliques, si tu n'écoutes pas ça, tu bloques la personne. De plus, tu écoutes, pourquoi vous te met dans ces pièges ? Cher prêpe des dieux, nous nous avons écouté la voix des dieux, c'est pour ça qu'on nous a appelé l'homme des dieux, c'est lui qui nous a appelés, il a essayé, il a des choses à leur parler aussi. Peut-être devant la caméra, il ne veut pas parler de certains trucs. Comme M. Chattar a dit, ça va se régler en privé, nous ne serons pas là, nous aurons juste des comptes en vie. On va savoir, est-ce que ça a marché, ou pas ? Juste après la caméra, c'est ça, nous on va rester, ils vont nous dire ce qui va se passer. En tout cas, Chattar, merci d'avoir passé, d'avoir accepté, d'être avec nous, je me retourne vers toi, parce que c'est toi qui as été un peu compliqué, je pense que tu as écouté l'homme des dieux, je ne vais pas beaucoup rajouter, nous et les gens qui nous suivent, ils ont été nombreux à suivre votre groupe, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires de partout dans le monde, les gens écrivent, ils veulent savoir la suite, et nous sommes contents que tu ne vous donnes pas de la chance, mais tu nous dis que tu veux, tu vas parler d'abord à toute la famille avant que vous entretiez vraiment avec l'homme des dieux. On peut espérer une bonne nouvelle, nous. Merci à vous aussi. Comme je l'ai dit autrefois, que cette situation, que cette situation soit une des gens pour le couple aux avenirs, pour les futurs, pour les époux et épouses. En tout cas, je n'aime pas. Comme ça se passe, je n'aime pas, mais je veux que je sois quand même un exemple. Si ça s'est passé, ça a commencé à passer à l'Internet, c'est parce que moi-même, j'avais accepté, j'avais autorisé à ce que vous puissiez la DJC, cette vidéo. pour être court, vous aurez une bonne soupe. Vous aurez une bonne soupe. Vous avez juste optimiste. Je sais, Dieu va nous aider. Malgré que c'est un peu dur, mais on doit commencer d'abord à parler avec nos parents. Donc, ce qu'ils vont dire, mais si les parents se disent une question, parce que tu as écouté l'homme de DJ, tu dis qu'il va d'abord parler aux parents parce que ce n'est pas une petite affaire qui n'engage plus que toi, mais d'autres personnes. Si les parents disent non à cette démarche, qu'est-ce qu'on veut dire ? Bon. D'ailleurs, tel que j'étais là, j'étais en train de les penser, ça sera compliqué. C'est pourquoi je veux dire, ce n'est pas une affaire à régler du jour au lendemain. On doit vraiment se rassurer, on doit vraiment parler pour trouver une bonne conclusion. On doit vraiment parler. Ce n'est pas une petite affaire et puis on va parler. Et tant que l'homme, je sais comment je vais appréhender mes parents et à trouver une solution. En tout cas, merci à l'homme de DJ, merci à ceux qui nous suivent. Vous avez vu dans cette démarche de vouloir mieux faire. Nous avons écouté la voix du serviteur qui nous a appelé, il est avec nous. Vous allez regarder la vidéo. Vous êtes nombreux, vous allez être nombreux, je sais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous en commentaire. Vous êtes pour cette démarche avec l'homme de DJ, pour la réconciliation, ou vous êtes contre ? Vous êtes pour Keshadraï ? Dites-nous en commentaire. voilà, de toutes les façons, les décisions finales leur appartiennent. Ce sont eux les protagonistes dans cette histoire. On ne va pas leur changer, mais au moins, il y a une nouvelle donne, il y a un homme de Dieu qui est entré, il a dû, il a eu une mission, qui lui a montré de les réconcilier pour ce qu'ils sont faits pour être ensemble. « Wait and see », comme on dit les anglais, on va vous entendre et voir ce qui sera la suite. En attendant, continuez à regarder, à partager nos vidéos massivement. Tout ce qui sera comme suite, on reviendra vers vous parce qu'on ne va pas laisser l'affaire un peu comme ça, en suspens. On reviendra vers vous avec des mises à jour parce que ce n'est pas une petite affaire. Vous voyez comment ça suscite beaucoup l'orée de salive. Merci à ceux qui nous soutiennent, mais ça, c'est ceux qui nous écrivent, ceux qui nous aident aussi. Vous avez été nombreux à dire à Fifi, les matériels, on veut investir dans les matériels, on avait acheté quelques matériels mais qui ont été usés aussi. Avec le peu qu'on essaie de les récolter. En tout cas, vous êtes nombreux, on a besoin, peut-être que vous nous suivez comme ça, Fifi, nous sommes là. Merci à ceux qui nous aident aussi sans qu'on leur demande, sans nous ne vouloir même pas qu'on leur parle, qu'on leur appelle ou citer leur nom, tu vois, qui demande un petit truc. On a besoin des matériels. Qu'est-ce qu'on veut en toi ? On veut avoir acheté nous-mêmes un téléphone iPhone, un bienfaitaire. S'il y a un bienfaitaire ici, cherchez nous-mêmes un bon iPhone parce qu'on fait plus de temps avec nos caméras parce que ça nous... Avec un iPhone, ça va nous aider à tourner même dans des endroits où c'est compliqué. Parce qu'avec la caméra, en certains lieux, c'est difficile pour nous de tourner avec des tracassés. Avec un téléphone iPhone, ça passe même dans des coins où c'est compliqué. On a besoin d'un iPhone bien là, bienfaitaire, on peut nous acheter ici, on en vend et qu'il peut nous acheter pour cotiser pour nous un petit rien comme ça. Nos numéros sont là, au verre plutôt. On reçoit des parcours que ce soit des bocages, des tab-tab, des selles westerns pour aider nous vraiment vraiment. Vous voulez travailler de qualité. Vous voyez, les micros ne sont pas bons. On a essayé d'acheter mais c'est toujours pas bon. On te remercie de partager. Merci, on me disait. Merci à Déborah ou merci à Chadraï. Comme ça, on se retrouve prochainement pour la suite. Allez, merci, bye bye.